Bienvenue sur la chaîne Histoire Oubliée. Nous sommes au début du XIe siècle. La civilisation chinoise découvre la poudre d'artifice, composée de soufre et de charbon. Cette poudre noire sera désignée par le terme « uo-yao » en chinois, qui veut dire « médicament à feu », sera utilisée pour ses propriétés médicinales. 30 ans plus tard, ils l'utiliseront comme projectile se servant d'un tube de bambou, ne produisant uniquement que du bruit et de la lumière. Mais le chimiste que nous allons vous présenter y rajoutera un troisième élément, le nitrate de potasse. C'est la naissance de la poudre à canon. Voici le remarquable Najmeddin Hassan Ar-Ramah, né en 1239, à Tripoli, une province du Liban actuelle. Son père était professeur d'art équestre et maître dans cette science. Najmeddin passera toute son adolescence autour des chevaux. Il deviendra très bon cavalier et un expert dans le maniement des armes. Il se passionnera pour la chimie et ce qu'il va découvrir va révolutionner le monde. Il faut savoir qu'à cette époque, une partie du sol en Syrie regorgée de nitrate, un anthropologue anglais du nom de Richard Pocock entamera un voyage entre 1737 et 1741 sur les terres du Moyen-Orient. Et voici ce qu'il écrira dans son carnet de notes. que la terre près de Palmyre et Alep est saturée de nitrate et qu'ils ont été purifiés et envoyés à Alep et Damas et le reste des lacunes pour faire de la poudre à canon. Il ne restera plus qu'à Ar-Ramah de tester cette substance en la rajoutant avec la poudre noire de Chine. Et ça sera une réussite totale puisque pendant l'expérience, sa maison explosera. Sa passion pour l'utilisation des armes et la chimie va développer chez cet homme un art qui va époustoufler le monde à son époque et sera pris comme modèle des siècles après lui. Après avoir été le premier à découvrir la poudre à canon, il va être aussi le premier dans l'histoire de l'humanité à inventer et fabriquer la torpille. Sa conception sera une forme ovale, creuse, avec des ailettes des deux côtés, avec deux flèches pour maintenir l'équilibre, et au sommet d'un cylindre dans lequel la poudre sera placée comme carburant pour pousser la torpille sur la surface de l'eau. Tandis qu'à l'intérieur, un mélange de poudre à canon et d'huile qui explosera fortement lors d'une collision avec un bateau conduira la coque à brûler complètement par le bas, ce qui donnera à son équipage une chance de survivre. Poussé par l'envie d'inscrire son nom dans l'histoire universelle et d'apporter un plus à l'humanité, il mettra par écrit un magnifique ouvrage illustré de Schema, son invention en y décrivant toutes ses réflexions, comme le calcul de quantité de carburant nécessaire par rapport au poids de la torpille ainsi que la matière utilisée pour lui permettre de flotter, être lancé correctement et atteindre sa cible. Son livre se nommera « De la cavalerie militaire et d'ingénieux dispositifs de guerre ». Le manuscrit contiendra une explication complète sur l'utilisation des chevaux dans les batailles de guerre, parlera de la formation des armées, donnera une description de certaines armes à main, armes de siège, ainsi que des moyens de fabriquer de nombreux types de projectiles incendiaires. Il précisera la formule de la poudre à canon et les quantités à utiliser selon les cibles visées. Najmeddin décrira l'art du combat terrestre et maritime. Les forts, les châteaux, les tours, les trous et les portes blindées antifeux. Cette gigantesque notice de l'art de la guerre va faciliter le développement de l'armement et l'introduction de la poudre à canon en Europe à partir du milieu du XIIIe siècle. Le premier livre occidental écrit en latin sera « Liber inium ad comburandus hostes » du grec Marcus, suivi par l'ouvrage du moine Roger Bacon de « Secretis operibus, artis et natural et de nullitat magie ». En 1845, le livre de l'historien français Ludovic Lalanne accordera un passage à l'historien et paléographe français Léon Lacabane sur l'ouvrage de Najmeddin et dira « Nous voici donc en possession d'un monument du temps, digne de toute confiance et pouvant nous fixer d'une manière certaine sur l'état des connaissances des Arabes dans l'art de la pyrotechnie et des mélanges salpétrés, à une époque où cet art n'avait pas encore pénétré chez les nations chrétiennes. » Najmeddin al-Ramah quitta ce monde à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, nous vous ferons voyager et vous ferons découvrir un homme admirable dont ses inventions, il y a plus de 850 ans, deviendront la base de la révolution industrielle du XVIIIe siècle et le père de la robotique des siècles à venir. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ses héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada